Non, non plus, c'est intriguant quand même. Intriguant, tu dis ? C'est bizarre, oui ? On n'a jamais vu Bibi faire ça ? C'est pas ça encore ? Ah, j'y suis presque. Bon, écoute, continue à le surveiller, moi je vais chercher Onkebuck pour savoir qu'est-ce qui lui arrive. Mais où est-ce qu'ils sont ? Je les ai pourtant rangés, là. Ah, ça m'énerve quand je retrouve rien ! Onkebuck, Onkebuck ! Quoi ? Bah, excuse-moi, je voulais pas te déranger, mais c'est juste qu'il y a un problème avec Bibi. Qu'est-ce qui se passe ? Il est malade ? Malade ? Plus que d'habitude, il est en train de nous faire un problème de maths. Bibi faire un problème de maths ? T'es sûr que t'as pas confondu avec Bibi ? Ah non, 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 je t'assure, c'est bel et bien Bibi. C'est bizarre ça, il faut que j'aille voir. Et voilà, ta-dam ! C'était pourtant pas compliqué. Hmm, Bibi, loin de moi à vouloir critiquer tes passions, plus loufoques les unes que les autres venant de toi surtout. Mais, tu peux m'éclairer, c'est quoi ce calcul ? Oh ça, j'étais juste curieux à savoir qu'est-ce qui faisait un grand méchant. Et la réponse était pourtant simple, vilain plus pas beau égale grand méchant. Il y a de l'idée de base, il faut le reconnaître, mais je crois qu'il te manque pas mal d'éléments dans ton équation. Bon, ça c'est fait, je retourne rechercher les remakes Disney. Eh, j'y pense, t'en connais plein d'autres des méchants. Attends-moi, oh non. Non mais, il peut pas faire ça à quelqu'un d'autre. Ah, faire un top sur mes méchants préférés histoire de te donner d'autres éléments pour ton équation. Ouais, il y a de l'idée. Ok, je vais bien faire ça. Allez, rejoignons les autres dans le bureau. Ah, super. Et salut tout le monde, c'est l'oncle Buck. J'espère que vous allez bien. Et comme vous avez pu le comprendre dans l'intro, on va faire un top sur mes méchants préférés, toutes fictions confondues. Alors, sans doute que les tops ça ne vous emballe pas trop, mais peut-être que je vais vous faire découvrir des méchants, voire même des fictions que vous ne connaissiez absolument pas. Par contre, je vous préviens, je vais devoir spoiler pas mal d'éléments concernant ces méchants, ainsi que leur univers auquel ils appartiennent. Donc, je vous invite à aller découvrir ces fameuses fictions au moment où j'énoncerai un méchant. Cela dit, avant de commencer, je vais me fixer une règle, à savoir, un seul méchant Disney dans ce top. Parce que sinon, les méchants Disney seront trop envahissants et j'ai envie un peu plus de me diversifier. C'est regrettable. Oh, mais il ne faut pas t'en faire, t'inquiète pas. Je parlerai plus de toi dans la vidéo des remakes Disney. Quelle attrayante nouvelle. Voilà, maintenant, sors de chez moi, parce que c'est parti, c'est l'heure du top de mes méchants préférés. Première partie. Comment ça, première partie ? Numéro 6 Je le jure, Bowen. Je serai un plus grand roi. Aynon, dans Coeur de Dragon. Vous avez peut-être déjà vu, voire même entendu parler, de Coeur de Dragon. Un film qui a marqué beaucoup de gens durant les années 90. Que cela soit par sa superbe histoire d'amitié, une des plus émouvantes qu'on ait fait au cinéma. L'un des meilleurs dragons qu'on ait vu sur grand écran. Joué par le tout premier James Bond, il ne faut pas déconner. Hello ! Et sans oublier son méchant principal, Aynon. Interprété dans le film par l'excellent David Twelis. Acteur que vous connaissez sans doute pour avoir joué l'un des meilleurs professeurs de défense contre les forces du mal à l'école Poudlard, dans une saga très célèbre. Mangez, ça vous fera du bien. Ouais, ça doit vous faire un choc. Sans doute parce que le fait qu'il ne porte pas de moustache. Prince de l'île de Bretagne, Aynon est destiné à prendre la place de son père, un roi tyrannique. Et beaucoup de ses proches plaçaient énormément d'espoir en lui, afin qu'il refasse prospérer le royaume comme l'avait fait le grand roi Arthur. Aidé dans cela par sa douce mère, et également par Bowen, son mentor. Un chevalier sans terre, suivant les préceptes de l'ancien code des chevaliers de la table ronde. Son épée défend les démunis, son bras protège les faibles, sa bouche méprise le mensong. Du coup, avec l'amour d'une mère bienveillante, et l'enseignement d'un mentor qui est un noble chevalier, il n'y avait aucune crainte à espérer que Aynon devienne un méchant roi. Ah oui. Sauf si bien entendu, il n'y avait pas eu cet événement. Se retrouvant avec le cœur percé, Aynon fut amené devant un puissant dragon. La noble créature sauva le jeune prince en partageant avec lui son propre cœur, lui conférant au passage l'immortalité. Au grand malheur de tous, une fois remis de sa blessure, Aynon devient un roi cruel, presque aussi tyrannique que l'était son père, d'après les dires des personnages du film. Parce qu'en plus de maltraiter la population en leur donnant de plus en plus de besognes et en augmentant les taxes, Doubler les taxes ! Taripler les taxes ! Aynon a développé un plaisir sadique à faire souffrir les malheureux qui croisent son chemin. Aussi bien physiquement, Brûlez l'insolence qui lui enlédit les yeux. Non ! Non ! Non ! Pas mes yeux, non ! Qu'émotionnellement, notamment quand il retrouve Bohen des années plus tard après leur séparation, où il lui avoue une terrible vérité, avec des mots qui font extrêmement mal à un noble chevalier qui suit un code d'honneur. À terre, Bohen ! Tu es le dernier vestige d'un monde à bout de souffle et d'idéaux morts ! Non ! L'héritage d'une ancienne génération qu'elle lègue à un prince de la nouvelle génération afin qu'il construit un futur meilleur. Pour au final, aboutir à ce résultat. Tu as dit les mots ! Tu as prêté serment ! J'ai vomi ce serment parce qu'il était trop lourd à mon estomac ! Parce que je savais que c'était ce que tu voulais entendre ! Et ne croyez pas que sa cruauté ne se limite qu'à des paysans et à son ancien mentor. Oh que non ! D'autres vont souffrir à cause de lui. Je l'ai toujours dit, mort est une délivrance, pas un châtiment ! Numéro 5 On dit au Japon que, lorsqu'une personne nous quitte dans un extrême chagrin ou une rage, le sentiment demeure sur les lieux et devient ensuite une menace, une malédiction. Tuant, détruisant tout ce qu'elle touche. Kayako, de la saga Juhon The Grudge Déjà apparu dans plusieurs vidéos de la chaîne, certains et certaines m'ont souvent demandé mais qui était donc ce personnage féminin à la longue chevelure noire habillée d'une robe blanche faisant plutôt assez froid dans le dos ? Notamment à la généalogiste Demi. Pourquoi je le sens très mal cette affaire-là ? Mais bon, pour revenir au personnage, faisons un peu les présentations. Antagoniste principal de la saga japonaise Juhon, plus connu en Occident par sa saga remake The Grudge, Kayako est un fantôme, ou plus précisément ce qu'on appelle un Non-Ryo. Un esprit vengeur revenu du monde des morts afin de faire subir sa colère sur les vivants. Le genre d'être qui vaut mieux éviter de croiser. Dès son enfance, la mère de Kayako, une sorte d'exorciste, retirait les mauvais esprits enfermés à l'intérieur des gens. Pour les enfermer à nouveau, mais cette fois-ci dans le corps de sa propre fille. Comme on peut s'en douter, ces actes ignobles et répétés ont profondément marqué et bouleversé la petite Kayako. En grandissant, Kayako devint une ravissante jeune femme, trouvant un mari et réussit à avoir un fils du nom de Toshio. Bien qu'aimant profondément son fils, Kayako n'arriva pas à trouver le bonheur en la personne de son mari, sans doute influencée par les esprits maléfiques qui l'habitaient. Elle se mit alors dans une quête de vouloir trouver à tout prix le bonheur en voulant retrouver un ancien amour d'école. Elle sauvegarda tout ce qu'elle entreprit dans un journal intime, mais malheureusement pour elle, sa vie s'arrêta le jour où son mari découvrit le contenu de ce journal. Pris de colère et d'une folie meurtrière en découvrant que sa femme a des sentiments pour un autre homme, Kayako mourra de la main de son propre mari qui lui brisera la nuque et l'échouille. Le mari se donnera la mort par pendaison après avoir tué Toshio et son chat et également caché les corps de Kayako et de Toshio dans les combles de la maison. Les sentiments de rage et de rancune qui se sont apparus durant cet effroyable événement et sans doute dus aux esprits maléfiques qui étaient enfermés à l'intérieur de Kayako donnèrent naissance à une puissante malédiction qui habitait la demeure de la jeune femme. Les malheureux qui franchiront le seuil de cette maison se retrouveront maudits et seront pourchassés par les fantômes de Kayako, son fils, et dans de rares cas, son mari. Une condamnation qui aboutira à une mort certaine. Et ceci, voyez-vous, n'est qu'une seule des différentes versions qu'il y a eu sur son histoire. Mais bon, peu importe combien il y en a, on arrive toujours au même récit. Une femme qui n'a pas eu une vie facile, sa quête du bonheur et sa résurrection après une mort effroyable. Oh, un peu comme tous les films qu'on a eus sur Batman. Oui, 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 bien sûr, oui, c'est un bon exemple. Un enfant assiste à l'assassinat de ses parents, il se forge et se trouve un but, et cela aboutit à la naissance d'un héros. Il y a eu différentes versions, mais c'est la même histoire. Étant maintenant devenu un Onryo, Kayako possède des pouvoirs très puissants, dont peut-être sa seule limite est son imagination. Tout en gardant une certaine forme de personnalité, vu qu'elle peut prendre plus de temps à tuer une victime que d'autres. En la suivant, voire même en la tourmentant, sans doute pour développer ainsi sa légende, grâce aux bouches à oreilles, comme une bonne histoire qu'on se raconte avant d'aller dormir. On dit que c'est une des maisons les plus hantées dans tout le Japon. Ouais. Vous me dites quand c'est fini ? Ah, quelle chochotte ! Ah, c'est génial ! Mais je pense que ce que je préfère chez Kayako, c'est la manière de comment est-ce qu'elle utilise certaines de ses victimes pour aboutir à quelques-uns de ses objectifs. Comme par exemple dans le film The Grudge 2, où Kayako s'est servi du personnage de Aubrey afin de pouvoir atteindre sa mère et lui faire payer ce qu'elle lui a fait subir durant son enfance, aboutissant ainsi à une vengeance personnelle. Kayako remerciera Aubrey d'une drôle de façon, vu qu'elle a eu le temps de sonder la jeune fille, en remarquant que Aubrey a eu une enfance triste et une mère qui ne l'a jamais aimée. Notre fantomètre s'est reconnue en elle, ce qui fait que Kayako transformera Aubrey en Onryo. Oh, bah finalement, elle est plutôt sympa Kayako ! Elle a de l'empathie envers ses victimes ! Oui ! C'est une curieuse façon de le montrer ! Mais c'est encore plus horrible dans Jouan The Grudge 2, où Kayako arrive à retourner dans le monde des vivants grâce au fait qu'elle s'est implantée dans le fœtus d'une femme du nom de Kiyoko, mais des années après sa naissance, elle tue sa mère, entre guillemets, montrant qu'elle a toujours une rancune tenace envers les vivants, malgré le fait qu'elle ait réussi à réintégrer leur monde et à retrouver une apparence juvénile pour ainsi recommencer sa vie. En fait, non ! C'est pas de l'empathie, c'est une curieuse façon de remercier les gens ! Kayako a énormément marqué les esprits, au point de devenir une icône du cinéma d'horreur, voire même du cinéma tout court. Que cela soit par son apparence, son histoire, ses pouvoirs, sa démarche saccadée, et sans oublier son fameux de bruit de gorge guttural annonciateur de sa venue. Mathieu. Mathieu, je t'en prie, arrête. Je crois que je viens de trouver ma nouvelle sonnerie de portable. Même moi, elle m'a marqué l'esprit au début des années 2000, au point que j'en ai imaginé un crossover où elle affrontait Lara Croft en personne. Oui, bon, ça va, me regardez pas comme ça, c'était vraiment la période où j'imaginais des crossovers de tout et n'importe quoi, que cela soit Lara Croft qui affrontait Dracula, ou tout simplement Batman qui affrontait les gargoyles. Numéro 4. Si tu avais l'occasion de te racheter d'une terrible erreur, en contrepartie de quelques vies, le ferais-tu ? Nox, dans Wakfu. Si aucun ou vous ne le saviez pas, je suis un grand fan de la série Wakfu. Une série française. Coin, coin. Non, ça, ça fait cocorico, Bibi. Oups. Et Nox est un méchant qui a bataillé sa place dans ce top avec un autre méchant de la même série, Au Repos. Un méchant très sous-estimé, je trouve. Sauf qu'il me faudrait toute une vidéo entière pour expliquer en quoi ce méchant est excellent. Donc du coup, c'est Nox qui a gagné la place par gain de temps. Et le temps, ça, il connaît. Dans l'univers de Wakfu, Nox est un Xelor, un magicien ayant un pouvoir sur le temps. Bon, attention, hein. Quand je dis ça, il ne faut pas s'imaginer qu'il peut voyager dans le temps à la façon de la DeLorean dans Retour vers le futur. Antagoniste principal de la saison 1 de Wakfu, Nox a marqué l'esprit des fans. Que cela soit par ses capacités, sa manière de s'exprimer, Oh mais, oh c'est gamin ! Il dégage une énergie incroyable ! Oh, c'est impossible ! Aucun humain ne possède autant de Wakfu ! Son rire très particulier, Oh 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 ! La plus grande source de Wakfu que le monde puisse connaître ! Oh 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 ! Sans oublier son histoire. Marie est père de famille aimable, du nom de Noxémilien, un horlogier doublé d'un inventeur. Il trouvera, lors d'une journée totalement banale, un drôle d'objet en forme de cube. Fasciné par cet objet qui possède et accumule de l'énergie, Noxémilien y consacrera beaucoup de cent ans à faire des recherches sur ce cube, au point d'en oublier tout sens des réalités. Se sentant délaissé et ne reconnaissant plus du tout son mari, sa femme partira avec ses enfants chez une proche. Malheureusement, Noxémilien a appris quelque temps après que toute sa famille a péri lors d'une catastrophe. Et cette nouvelle le fera chuter définitivement dans la folie. Mes enfants m'appelaient Papa, ma femme m'appelait Milien. Désormais, le monde apprendra à me connaître sous le nom de Nox. A partir de cet instant-là, Nox passera les 200 prochaines années de son existence à accumuler du Wakfu, l'énergie vitale de tout être vivant dans le monde pour alimenter le cube. Afin de remonter le temps et de corriger ses erreurs. Au cours du moment présent dans la saison 1 de la série, l'énergie qu'il a récupérée lui donna une puissance équivalente à celle d'un dieu. Il réussit à vaincre le puissant dragon Grugaluragran, à tuer l'un des principaux héros de la série, et surtout, il réussit à commettre un génocide. Mais pour Nox, ses atrocités n'ont aucune importance. S'il réussit à remonter loin dans le passé, eh bien, toutes ses abominations seront tout simplement effacées, et il n'aura à souffrir d'aucune conséquence. La fin du monde ! Quelle importance après tout ! Si je réussis, cela n'en aura aucune ! Mais malheureusement pour lui, sa quête se soldera par un échec. Il ne réussira pas à remonter 200 ans dans le passé, mais seulement 20 minutes dans le passé. 200 ans de recherche et de collecte de Wak-Fu pour 20 malheureuses minutes ! Non ! Voyant que sa quête a été vaine et ne supportons pas le monstre qu'il est devenu, Nox se retirera du reste du monde, et la dernière image que l'on a eue de lui durant la saison 1, c'est ses cendres qui reposent sur la tombe des membres de sa famille. La tragique histoire de Nox est vraiment très émouvante et apporte beaucoup de questions d'ordre moral, dont ma préférée est si cela part d'une bonne attention. Est-ce suffisant pour justifier un acte atroce ? Pauvre cinglé ! Qu'est-ce que tu fiches ici ? Pourquoi m'avoir soigné ? Je ne sais pas exactement. Pour que quelqu'un sache que je suis désolé de ce que je vais faire au monde. Numéro 3 Mais attends, John ! On ne doit pas affronter un esprit ! Esprit, tu dis ? Moi, je veux bien. Mais homme, animal ou esprit, je me fiche que ce soit Belzebute lui-même. Je vais chercher ce trésor ! John Silver de L'Île au Trésor J'aime beaucoup le personnage de John Silver ainsi que ses différentes versions. Sauf cette merde. Mais bon, parmi toutes les versions qui existent, laquelle je préfère de John Silver ? J'imagine qu'on exclue aussi la version du bouquin. Oui, cela va de soi. Euh... La version de La planète au trésor ? Je l'aime beaucoup, mais non. La version de Robert Newton dans le film de 1950 ? Non, bien qu'elle soit excellente. Ah bah, moi, je n'ai plus d'idée. Non, non, je ne vois plus. Non, moi non plus. Ce serait pas la version de Charlton Heston ? Oui ! Du téléfilm de 1990 ! Alors, je vous prie de m'excuser pour la qualité des images que vous allez avoir. C'est une version de ma vieille VHS que je vais vous montrer. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que l'image ne soit pas trop dégueulasse. On a encore du mal un peu à considérer John Silver comme un véritable méchant. Et c'est compréhensible. Ce vieux long jeune a pris plusieurs fois la défense du jeune Jim Hawkins au cours de l'aventure de l'île au trésor, l'ayant pris sous son aile comme s'il était son mentor. Et ces deux-là partagent une très bonne relation amicale. Jim Hawkins voit en Silver une figure paternelle et Silver se revoit dans le jeune Jim, le jeune aventurier qu'il a été au même âge que ce dernier. Cela dit, malgré tout cela, il ne faut pas oublier que Silver est un méchant. Et j'insiste bien là-dessus. Ce n'est pas parce qu'un méchant peut avoir de l'empathie envers un personnage qui est gentil et qui peut nous montrer qu'il a un certain sens de l'honneur que ça veut dire que ça fait de lui également un gentil. Non, 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 non. C'est un méchant. Et même un très bon méchant. Et sa nature est justifiée par plusieurs choses. Déjà par ses actes, il commande une troupe de pirates et nous savons tous qu'à l'époque des navires à grande voile, les pirates étaient connus pour être de sacrés enfants de cœur. Il complote avec eux contre l'équipage de l'Espagnola. On va leur trancher la gorge, voilà ce qu'on va faire. Moi, je dis qu'il y en a qui doivent mourir. Israël a raison, les morts ne racontent pas leur vie. Il profère de sérieuses menaces, même envers ses hommes. Que je vois l'un de vous lever la main sur lui ou sortir son couteau que j'en vois un seul et je vous jure que je lui fous les tripes au soleil. Il sait retourner une situation à son avantage, ce qui est très pratique pour lui pour mieux survivre dans un monde de bruit dans lequel il vit. Un peu comme Jack Sparrow si on réfléchit bien. Et surtout, c'est un gars qui ne faut surtout pas sous-estimer. Pour un affirme au combat, il se bat plutôt bien sa bras-la-main. Et même en ce qui concerne sa personnalité, il est dangereux. On ne sait pas ce qu'il a derrière la tête. Quel tour va-t-il nous jouer ? Il installe le doute chez ses ennemis comme chez ses alliés. Va-t-il vraiment nous aider ou nous tirer une balle dans le dos ? Que cherche-t-il vraiment ? La rédemption ou la paix du gain ? Il faut vraiment être naïf pour croire qu'on puisse faire confiance à quelqu'un d'aussi cultivé et qui appartient à un univers tout aussi chaotique et dangereux que celui des pirates. Alors maintenant, tu vas m'attendre ton cap et donner à ton vieux camarade le temps de s'éloigner et j'oublierai tout ce que tu m'as fait lorsqu'on était sur l'île. Oui, oui, capitaine. Toujours aussi sûr de vous qu'on puisse faire confiance à un tel pirate après cela ? Maudit pirate ! Et pour moi, la version de Charlton Heston est celle qui a le mieux représenté Long John Silver à l'écran. Charismatique, attachant, attentionné, assez marrant par moments, menaçant et dangereux. Tu veux qu'on rajoute encore quelque chose ou c'est tout ? C'est mon dernier mot, mille tonnerre. Si vous refusez ça, vous ne recevrez plus de moi que des balles de mousquet. Maudit pirate ! Numéro 2. On ne me voit jamais pourtant, je suis partout. Dans chaque pensée, dans chaque être, j'insuffle ma haine. Ouais, bah ça va, j'ai pigé, vous êtes le diable, on ne va pas passer la nuit là-dessus. La force, dans Buffy contre les vampires. Alors oui, je sais, la force n'est pas le meilleur méchant de la série Buffy contre les vampires. Ça va, Willow ? Je m'ennuie maintenant. Finish him ! Fatality ! Et bon appétit ! Mon dieu, mais qu'est-ce que tu as fait ? Une bonne chose de faite. Yaaaaaah ! Cela dit, la force reste quand même un très bon méchant pour Buffy et pour ses amis. En particulier parce qu'elle ne ressemble en rien à ce que Buffy et ses amis ont affronté jusque-là. Ce n'est ni un vampire, ni un démon, voire même une déesse. Non, elle n'est rien de tout cela. Elle est au-dessus de tout cela. On peut la décrire comme une entité, immatérielle ne pouvant pas agir physiquement avec son environnement et pouvant prendre l'apparence de personnes défuntes pour communiquer avec des gens. Moi, je suis plus que ça, bien plus que ça. Je suis plus que de la chair. Plus que du sang. Je suis... Je crois qu'il n'y a aucun mot du vocabulaire humain assez fabuleux pour me décrire. Oh, mon nom sera sur toutes les lèvres, à condition qu'on ne les ait pas arrachées. Mais surtout, ce qui est à retenir avec la force dans l'univers de Buffy contre les vampires, c'est que ce n'est pas un quelconque mal que nos héros vont devoir affronter. Non. C'est celle qui a créé le mal, qui était sans aucun doute là lors de la création de toute chose et qui continuera à exister jusqu'à la fin des temps. Je ne suis pas un démon, petite fille, je suis au-delà même de ce que tu peux concevoir. La force initiale, au-delà du péché et de la mort, le mal absolu. Même les forces de l'ombre me craignent. Étant un être immatériel, la force use d'autres moyens pour agir contre Buffy et ses amis. Pouvant prendre l'apparence de personnes défuntes, c'est l'idéal pour perturber les pensées et saper le moral de nos héros, comme les faire culpabiliser pour les pousser au suicide. Donner des informations à nos héros afin de les diviser pour mieux régner, voire même de leur faire admettre qu'ils affrontent un ennemi impossible à arrêter. Sans oublier que la force peut compter sur ses fidèles qui lui vouent un culte pour qu'ils aillent affronter directement Buffy et ses alliés. Quand nos armées auront gagné, quand nous posséderons enfin ce monde, je serai capable d'entrer dans le corps de chaque femme, de chaque homme et chaque enfant sur cette terre, comme je le fais avec toi. Essayez-vous de me rendre jaloux ? J'essaie de faire de toi un dieu. Waouh ! Mais dis-moi, face à ce genre d'ennemi, est-ce qu'il y a un moyen de le combattre ? Oui. Et tout dépend d'un choix. Soit s'avouer vaincu et attendre que l'apocalypse vienne frapper à ta porte Ouah ! Et moi qui trouvais que les courtiers d'assurance étaient trop envahissants ? Ou soit se relever et faire face. J'ignore ce qui nous attend après. Mais je sais que ça ressemblera à ça. Douloureux et pénible. Mais au bout du compte, c'est nous qui gagnerons. Et vous, vous laisserez-vous influencer par le mal absolu ? Auriez-vous le courage de l'affronter ? Je vais arriver et vous mourrez. Toutes vos petites manigances, c'est bientôt fini. C'était PM. Et le numéro 1 est... David Jones. Dans la saga Pirates des Caraïbes. Je ne vais pas trop détailler ce que je sais sur David Jones parce que je compte réserver ses informations pour un zoom. mais bon, je vais quand même expliquer en quoi je trouve ce méchant si génial. Méchant, le plus charismatique et réussi de la saga Pirates des Caraïbes, ayant une histoire des plus tragique qui a fait de lui l'être à l'apparence horrible qu'il est devenu. David Jones a marqué des esprits et peut être sans problème désigné comme étant le Dark Vador de Disney. Marquant par les légendes qui parlent de lui... Vous connaissez sûrement David Jones. Dis-moi, est-ce qu'on t'a parlé de David Jones ? Les marins sont tellement superstitieux dans cet univers qu'ils espèrent ne jamais tomber sur lui comme s'il s'agissait d'une atrocité. Il est cruel, même envers son équipage, il est cruel parce que... Quand tu prêtes serment rouillant et volant, t'en ressembles pas. Il vous donne l'impression de vouloir vous faire éviter le jugement dernier, mais la solution qu'il vous propose en contrepartie est pire. La souffrance éternelle. Partie de l'équipage, partie du navire. Dites-lui que c'est trop tard. Je fais déjà partie du navire et de l'équipage. Même envers ses ennemis, il est cruel au point qu'il se délecte de les faire souffrir de la pire manière possible. Sans oublier qu'il a un putain de charisme. Mais malgré tous ces aspects, il ne faut pas oublier que David Jones est un être des plus tragiques qui a été abusé par amour, au point qu'il s'en est lui-même arraché le cœur et espéré de ne plus avoir la moindre forme d'empathie. Il s'est élevé au-dessus de tout le monde au point d'être considéré comme un dieu, faisant connaître son courroux à tous les malheureux qui croisaient sa route. Grâce à la puissance de son navire, le Hollandé volant, et à la dangerosité de son Kraken. Pour que, au final, dans le troisième et meilleur film de son univers, David Jones finisse par être abusé et utilisé par des êtres qu'il considérait comme inférieurs à lui. Ce monde n'est désormais plus le vôtre, mon cher Jones. Et l'immatériel est à présent immatériel. Et quand la possibilité pour lui d'être libre lui est offerte, David Jones finit par mourir, aveuglé par l'amour envers la déesse Calypso qu'il a toujours aimée. Et se berçant d'illusions également en pensant que Calypso n'était pas au courant que c'était à lui qu'elle devait le fait qu'elle avait souffert privée de sa liberté. David Jones termina son voyage en mourant et sombrant au fond des abysses, voire même au-delà du trépas en souffrant éternellement par celle qui a été tout pour lui. C'est... limite poétique comme histoire. Non, ça l'est. David Jones, mon méchant préféré de toutes fictions confondues et qui plus est et sans aucun doute le meilleur méchant que Disney ait jamais créé. Bon bah voilà, on a fini avec le sujet du jour. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes pas trop déprimé voire même trop angoissé, non ? Ça va toujours bien ? Ah non ? Moi ça va ? Oui, oui, oui. Mais bon, toi c'est toi ! Ce qu'il faut avant tout comprendre avec les personnages que je vous ai montré, c'est pas le fait de dire que le mal, c'est bien ou plutôt cool. Non, c'était avant tout pour comprendre de pourquoi ces personnages sont une version du mal ou tout simplement le mal absolu, bien entendu. Et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette voie, par choix ou par conséquence ? Bon, en ce qui concerne la force, il n'y a nullement besoin de se poser la question et Kayako et son univers sont plus une représentation d'une histoire qui fait peur qu'on adore se raconter autour d'un bon feu de camp. Et surtout, comprendre avant toute chose comment combattre le mal. Parce que pour un, voire même plusieurs héros, un méchant est surtout une représentation d'un obstacle, une épreuve qu'ils doivent relever et surmonter pour atteindre la fin de leur parcours. Et tous les méchants que je vous ai présentés ont été vaincus par des héros. Enfin, sauf Kayako qui d'après mes connaissances a été vaincu deux fois, mais c'est compliqué. Mais en ce qui concerne les cinq autres, ils ont tous été vaincus et par des manières différentes. Rester fidèle à nos convictions, à ce qui est juste. Même si cela implique de lourds sacrifices. Faire preuve de compassion même en restant prudent. Tenter de ne pas refaire le même parcours que le méchant. Ne pas refaire ses erreurs. Surmonter nos défauts afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Parce que sinon, on a la fin que l'on mérite. Et bien entendu, ne jamais perdre espoir. Se soutenir les uns les autres face à l'adversité. Ce sont avant tout les héros qui doivent servir d'idéal. De modèles vers lesquels on peut se tourner. Un héros peut avoir des défauts, certes. Mais comme je l'ai dit, il peut arriver à les surmonter. Et ses actions inspireront tous ceux qui le regardent. Que cela soit aussi bien des petits comme pour des grands. N'oubliez pas que la haine est toujours stupide. Que l'amour est toujours sage. Ce qui m'amène à poser une question. Bibi. Oui ? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses soudainement à vouloir devenir un méchant ? Ah non ! Tu n'y es absolument pas. En fait, c'est Marcia et Bendy qui m'ont invité à aller jouer à la poupée avec eux et ils m'ont demandé si je pouvais faire le méchant. Mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Mais maintenant, grâce à toi, je sais tout ! Youhou ! Marcia ! Bon poteau dingo ! J'arrive ! Je sais comment m'y prendre maintenant ! Vous croyez qu'un jour on arrivera à le changer, celui-là ? À mon avis, ce ne serait pas très profitable. Surtout pour ses fans. Ils regretteront amèrement qu'il ait changé d'attitude. Quoi ? Attends, Bibi a des fans ? Tout comme toi, je te signale. Quoi ? Même moi, j'ai des fans ! Hé, hé, attends au Québec, hé moi, t'as entendu quelque chose sur moi ? Toi aussi, Bibi, toi aussi ! Hé, 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 attendez, c'est qui parmi vous qui est fan de moi ? Non mais attends une seconde ! Aïe, hé ! Et c'est qui parmi vous qui êtes fan de moi ? Hé, j'étais là avant toi, je te signale. J'ai quand même bien le droit d'y être. Tu sais, qu'est-ce que tu vas te prendre sur la tronche ? Attention ! Oui, quelque chose qui va vite retourner à son envoyeur. Rideau ! Quoi ? Oh ! C'est méchant ! C'est méchant ! C'est méchant !